Générique Alors que cette sixième journée de Pro D2 est placée sous le signe de l'arbitrage comme celle de Top 14, Carcassonne effectue un déplacement périlleux chez le leader du championnat, le Loup. Et c'est une première pénalité en faveur d'Adrien Lathor, Carcassonne prend les devants après 4 minutes de jeu. Les réactions du Loup est immédiate avec Napoloni Nalaga en puissance qui franchit la ligne d'en but. L'arbitre de la rencontre, Flavien Ourquet, se dirige vers son assistant. Petit conciliabule entre les deux arbitres alors que les Lyonnais se replacent. Et ce sera finalement un essai accordé en faveur des Rodaniens. Jérémy Gondran transforme 7-3 pour le Loup. Nouveau temps mort dans ce match avec le carton jaune aux joueurs de Carcassonne. Les Lyonnais qui vont insister avec un gros travail des avants avant que le ballon soit libéré sur les extérieurs. Et au centre du terrain, Thibaut Regard qui trouve l'intervalle pour marquer ce deuxième essai du Loup. Transformation est une formalité pour Gondran. 14-3. Timide réaction d'Adrien Lathor et des Carcassonne qui s'en remettent à quelques pénalités pour rester dans le match. 14-6. Mais les mouvements d'envergure des Lyonnais qui font la différence avec cette percée magistrale de l'arrière. Petit coup de pied de remise pour Nalaga qui inscrit un doublé. Superbe action des Lyonnais qui font le break. 19-6. Mais les Rodaniens ne vont pas s'arrêter là avec cet essai tout en puissance d'Albertus Buckel. Pas d'hésitation possible pour Flavien Ourquet qui accorde cet essai. Et c'est une nouvelle transformation pour Jérémy Gondran. Festival offensif pour les Lyonnais qui virent à la pause 26-6. On retrouve les deux équipes en seconde période avec ce renvoi bien récupéré par les Lyonnais. Des Lyonnais qui envoient du jeu. La défense de Carcassonne qui a bien du mal à se replacer. Qui est mis sur le reculoir par la puissance physique du Loup. Le Loup qui avance petit à petit. Qui trouve les brèches. Et Jérémy Gondran qui va de son essai personnel avec ce double raffût. Gondran qui transforme. L'addition est lourde pour l'ESC après seulement 50 minutes de jeu. 33-6. Carcassonne pour une de ses rares incursions dans les 22 mètres des pensionnaires du Matin Stadium. Et ce superbe essai de Bastien Dupuis. Le numéro 8 qui vient chipper le ballon dans les airs. Mais ce sera bel et bien les Lyonnais qui vont encore une fois faire la différence avec des ballons à hauteur. Des transmissions rapides. Debout. Impressionnante équipe du Loup. Qui signe un festival dans ce match. Avec 7 essais au total. Toby Arnold. Il va lui aussi de sa réalisation. Gondran ne tremble pas. 47 à 11. 7 essais en faveur du Loup. Qui assume un peu plus son leadership sur la Pro D2. Elle est présente des C'est un festival dans ce match. On a l'air ad Druici. carcassonne se en faveur du Loup. Aplique. Il se foutu à l'air.